Dans cet exercice, on s'intéresse à un cube qui est posé sur un plan incliné et qui est en équilibre, c'est-à-dire qui est immobile, et nous allons voir que la connaissance de ce mouvement, c'est-à-dire l'équilibre, va nous permettre d'en déduire des caractéristiques sur les forces qui s'exercent sur ce cube. Pour cette première question, il faut exploiter le principe de l'inertie selon lequel le vecteur vitesse du centre de masse G est constant si la somme des forces exercées est nulle, et réciproquement, et ceci n'est vérifié qu'en référentiel galiléen. Or ici, le cube est immobile dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen, on en déduit donc d'après le principe de l'inertie que la somme des forces extérieures est nulle. Faisons le bilan de ces forces, le cube est soumis à son poids P vertical vers le bas, à la réaction normale au support perpendiculaire à la piste, et dirigé vers le haut. Or, cette somme des forces doit être nulle, il existe donc une troisième force parallèle au plan dirigé vers le haut, et cette force, d'après ses caractéristiques, est la force de frottement avec le plan incliné. On commence par établir les coordonnées de la force de frottement, ces coordonnées correspondent aux projections de la force sur chacun des deux axes. La force de frottement étant perpendiculaire à l'axe Y, sa projection sur cet axe est donc nulle, Fy est donc égale à 0. La projection de F sur l'axe X est donc le vecteur lui-même, cette projection étant dans le sens opposé à l'axe des X, Fx est négatif et Fx est égal à moins F. Passons aux coordonnées de la réaction normale, la réaction normale étant perpendiculaire à l'axe des X, sa projection sur cet axe est nulle, RnX est donc égale à 0. La projection de Rn sur l'axe Y est donc Rn lui-même, Rn étant dans le même sens que l'axe Y, RnY est positif et RnY égale plus Rn. Et enfin terminons par les coordonnées du poids dont les deux projections sont non nulles, projections que l'on fait apparaître ici sur le schéma. La projection sur l'axe X, Px, étant dans le même sens que l'axe des X, Px est positif. Mais la projection selon l'axe Y, Py étant dans le sens opposé à l'axe Y, Py est négatif. Pour connaître les valeurs de Px et Py, on exploite maintenant la trigonométrie dans le triangle rectangle qui apparaît ici, où l'angle qui est ici n'est autre que l'angle alpha. L'hypoténuse correspond à la valeur de P, la longueur du côté adjacent correspond à la valeur de Py et celle du côté opposé correspond à la valeur de Px. L'opposé correspond à l'hypoténuse fois le sinus, la valeur de Px est donc égale à la valeur de P fois le sinus alpha. On remplace P par Mg et on en déduit que la valeur de Px égale Mg sinus alpha, qui est aussi la coordonnée algébrique Px, Px étant positif. La longueur du côté adjacent est égale à celle de l'hypoténuse fois le cosinus. La valeur de Py est donc égale à P fois le cosinus alpha. On remplace P par Mg, d'où une valeur de Mg cos alpha et on n'oublie pas pour la coordonnée algébrique de rajouter le moins, la projection étant ici négative. On commence par calculer la valeur du poids qui est égale à Mg. On connaît la masse, on connaît l'intensité de pesanteur, on fait l'application numérique et on trouve une valeur de poids de 3,9 10 puissance 2 newtons. Pour connaître les valeurs de Rn et de F, on exploite cette fois que la somme des forces est égale au vecteur nul. On traduit cette égalité vectorielle en égalité entre les coordonnées des trois forces, égalité selon X, la somme des coordonnées selon X est égale à 0, et selon Y, la somme des coordonnées selon Y est égale à 0. Ces deux équations étant équivalentes à l'égalité vectorielle. On remplace toutes les coordonnées par leurs expressions établies juste avant. De la première équation, on voit que l'on peut exprimer la force de frottement en fonction de la masse et de l'angle alpha, et de la deuxième, que l'on peut exprimer la valeur de Rn en fonction de la masse et de l'angle alpha également. On fait les applications numériques de ces deux forces. On trouve une force de frottement de 1,3 10 puissance 2 newtons et une réaction normale de 3,7 10 puissance 2 newtons. On retient de cet exercice que la connaissance de la nature du mouvement, ici un vecteur accélération nul, c'est-à-dire un vecteur vitesse constant, ce qui traduit l'immobilité ou un mouvement rectiligne et uniforme, nous a permis de déterminer des informations sur les forces, comme l'existence de la force de frottement, mais également les caractéristiques des forces, comme leur valeur ici. Et cela grâce à la deuxième loi de Newton, dont nous avons appliqué un cas particulier, à savoir le principe de l'inertie, le vecteur accélération étant nul, la somme des forces est nulle également. Et cela grâce à la deuxième loi de Newton,